Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir inversé la tendance la veille aidée par de bons indicateurs, les marchés européens évoluent en légère hausse sans trop s'éloigner de l'équilibre. En cette séance des 4 sorcières qui marquent l'expiration des options, la tentation de tirer les cours à la hausse domine, même si le marché manque un petit peu de catalyseurs dans un contexte géopolitique qui reste tendu, alors que le Premier ministre ukrainien a appelé l'Union européenne à prendre de réelles sanctions économiques contre la Russie qui menace, selon lui, l'ordre mondial. En attendant, le CAC lui reste bien orienté, plus 0,31% à 4341 points. Ailleurs, même tendance, le DAX avance de 0,56% à 9348 points, l'Eurostox prend 0,42% et Londres 0,36. Du côté des valeurs maintenant, lanterne rouge la veille, Unibail Rodamco reprend de la hauteur, alors le titre s'adjuge 1,7% à 188,10 euros. Gemalto et Sanofi complètent le trio de tête avec des gains respectifs de 1,7 et 1,64%. Puis à noter également la Farge qui se distingue à la hausse, soutenue par Aurel qui passe à l'achat sur le dossier. Le titre progresse de 1,38% à 54,34 euros. Le secteur des télécoms, bien sûr, continue d'animer la tendance. Après une ouverture en tête de l'indice parisien, Bouygues recule désormais de 0,86% à 30,42 euros. Après avoir fait une nouvelle offre sur SFR, une offre améliorée qui relève notamment la part en cash de 1 milliard d'euros pour la portée à 13,15 milliards. A noter également que Iliade s'inscrit en baisse, soutenue par un rebond des cours de matières premières et en particulier du nickel. On a Eramet qui continue sa folle semaine et qui grimpe encore de 4,28% à 83,15 euros. suivi d'Apram qui en profite également, plus 2% à 18,14 euros. Le secteur bancaire, à l'inverse, est mal orienté avec Crédit Agricole qui cède de 46% à 11,31 euros. Et Soggen qui perd un 0,5% à 44,80 euros. Sur le SBF 120, Fevelet Transport pour cette dernière séance de cotation est toujours mal orienté. C'est le cas forcément qu'on puisse dire puisque le titre décroche de 10,6% à 55,50 euros. après avoir dévoilé une alerte sur résultats mal orientés également à Béciences qui chute de 9% à 12,95 euros après avoir reçu une nouvelle opinion négative de la part de l'Agence Européenne du Médicament pour sa molécule phare, le Massitinib. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui a grappillé 0,13% face au dollar. On n'est plus très loin désormais du seuil des 1,38. Il s'inscrit à l'équilibre par rapport aux yens autour des 141,17 yens. Puis à noter que le billet vert lui redonne symboliquement 0,09% autour des 102,30 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reprend de la hauteur. Après avoir perdu quand même pratiquement 3% depuis le début de la semaine. L'once qui vient du coup recoller au seuil des 1.340 dollars. L'once voilà pour la mi-séance, récitez avec nous, très bonne journée.